Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Madame Sylvie Guillaume pour trois minutes. Madame la Présidente, je regrette évidemment les retards procéduraux qui se sont accumulés sur ce dossier, mais je veux aujourd'hui saluer l'adoption de ce programme européen de réinstallation. Un programme commun qui, je l'espère, nous l'espérons tous, permettra de renforcer la participation des États membres à l'effort mondial de réinstallation. N'oublions pas que la réinstallation c'est une dimension globale. Et d'améliorer aussi la qualité des procédures d'identification, d'accueil et d'intégration qui sont mises en place. C'est un programme qui permet aussi que le recours au Fonds européen pour les réfugiés ne soit pas définitivement compromis, même si le temps est court maintenant. Et c'est enfin un programme qui permettra que l'Union européenne ne soit plus aux abonnés quasi absents face à une situation de crise humanitaire, comme ça a été le cas dans l'accueil des réfugiés en provenance de Libye, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Ceci étant posé, il est aussi temps de regarder vers l'avant, vers l'avenir. Le temps des grandes déclarations est révolu. Il faut dès à présent donner chair, donner corps à ce programme européen de réinstallation et considérer comment, dans la pratique, nous pouvons travailler de concert avec les États membres et les autres principales parties prenantes aux activités de réinstallation. Je veux à cet égard saluer un programme qui existe, qui est un projet pilote, lancé à l'initiative du Parlement européen, le programme Chair, qui de manière très innovante et sur la base d'échanges de pratiques, permet d'élaborer un réseau européen de réinstallation des villes et des régions. Bien que les autorités nationales soient en charge de la sélection de réfugiés installés, les autorités régionales et locales jouent en effet un rôle tout à fait déterminant en matière d'accueil et d'intégration une fois que ces réfugiés sont arrivés sur place. Et la réussite des programmes nationaux de réinstallation dépend aussi fortement de l'engagement, de la capacité des partenariats des villes, des municipalités et des régions. Autre sujet sur lequel il nous faut agir dans la pratique, c'est la mise en œuvre pleine et effective des programmes de réinstallation. Il faut noter, selon nos informations, en effet une baisse significative dans les départs effectifs des réfugiés qui sont acceptés pour cette réinstallation. Et cette tendance serait due à des vérifications de sécurité très minutieuses, à divers problèmes dans la gestion des procédures de réinstallation. Et donc il faut rappeler dans ce contexte que beaucoup d'États arguent aussi de la saturation de leur capacité d'accueil pour renoncer à une politique de réinstallation. Donc il faut rappeler une fois de plus que ces projets nationaux ou transnationaux ont permis au contraire d'offrir des conditions d'accueil et d'intégration aux réinstallés et que ceci désorgorge d'une certaine manière les dispositifs d'accueil et permet un accès rapide des réinstallés à l'autonomie. Je profite des 20 secondes qui me restent, monsieur, pour revenir sur ce que disaient monsieur Diaz de Mérat et monsieur Buzutil qui ont malheureusement quitté l'assistance. J'étais également à Choucha. J'ai vu, alors pour le coup nous ne parlons pas de programme, nous ne parlons pas d'argent, nous parlons d'humain. Nous étions à Choucha il y a quelques semaines et malheureusement je veux bien parier que les personnes qui étaient sur place, pour beaucoup d'entre elles, y sont encore. Ce qui prouve à l'évidence, mais madame Malmström le sait, qu'il faut encore beaucoup agir sur les conditions pour que des offres soient faites pour accueillir les personnes qui en ont véritablement besoin. Je vous remercie. Merci, je donne la parole pour une minute et demie à madame Bastos. Merci, monsieur le président. Je voudrais féliciter le rapporteur Roy Taramares de cet excellent travail d'avoir finalement abouti à un accord. Le processus a été...